bonsoir chers amis sportifs armateurs de foot de talus et proches du fc et cub blanc nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour l'émission numéro 2 de notre mercato 2011-2012 nous sommes heureux de recevoir pour la première fois yvan godioso donc bienvenue yvan au fc cub blanc bienvenue aussi à guirou qui nous fera part un petit peu de ses choix et ses raisons pourquoi du comment du transfert d'yvan bonsoir guirou donc on va commencer directement entre mettant et vend le maillot du fc et cub blanc 2011-2012 un magnifique maillot comme on peut le voir comme voilà ah non pardon ça on ne devait pas dévoyer c'est le troisième maillot extérieur pour la ligue des champions vu qu'on est qualifié je reste au courant si tu as vu les résultats et tout très bien on te remet le numéro 17 qui était anciennement à une ancienne star usc cuban donc voilà pour toi on te laisse le mettre merci vr pour cette intro c'est clair que j'ai eu un petit peu de peine pour cette émission numéro 2 je pense que c'est l'émotion donc tout d'abord bienvenue yvan au fc cub blanc écoute on va tout d'abord demander à ton nouvel entraîneur de pourquoi pourquoi yvan godioso au fc cub blanc moi il va je le connais depuis très longtemps lui il se rappelait depuis tout le mois je connais depuis tout le tir je sais par où il a passé quand remis m'a causé d'yvan moi j'ai dit tout de suite oui parce que c'est un date expérience qui peut nous apporter beaucoup et puis je suis content qu'il fait bon bah écoute on va te demander je pense que tu es mieux placé pour te présenter donc tout d'abord on va mettre en parenthèse le côté football tout d'abord voilà qui es tu yvan godioso je suis dhl marié deux enfants à albondi non tu connais pas vraiment la bonne ben non dommage désolé pour la petite parenthèse est ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours footballistique même si guirou est revenu en quelques mots brièvement j'ai tout d'abord j'ai commencé à je cinq ans et culot jusqu'en junior b j'ai fait mes juniors ici je suis parti à lausanne j'ai fait quoi jusqu'aux espoirs après je suis reparti à renom je vais de la première ligue 3-4 ans je suis reparti à j'ai fait un peu un va-et-vient en trépanage d'ardania je suis revenu à renom et j'ai fini au luc et maintenant je viens avec culot merci beaucoup guirou quelles sont les qualités qui t'ont attiré chez ivan au niveau footballistique avant je tiens à préciser excuse moi je pense qu'il peut nous apporter beaucoup au milieu du terrain vu que je dirais pas que l'équipe est jeune mais on a beaucoup de quand même de problèmes de cohésion là et je pense qu'il peut nous apporter beaucoup sur cette question footballistique milieu de terrain les jeunes sont jody carmelo et fabio vincent donc ça veut dire sur un couloir non spécialement je répète ce que j'ai dit avant c'est les choix seront faits l'année prochaine d'accord d'accord merci guirou mais ça nous laisse déjà imaginer un petit peu de poste de prédilection mais pour ta part ilan c'est quoi ton poste de prédilection moi normalement je jouais en 10 mais vu avec l'âge on m'a recalé un peu en 6 et bon on fait jouer une fois toujours en 10 en 6 donc c'est une équipe de 6 le FCQ blanc on n'engage que des 6 en fait un attaquant qui s'est transformé en 6 mais il y en a plusieurs apparemment non mais je pense qu'il y aura la place pour tout le monde on aime bien le challenger surtout à l'entraînement j'attends que ça comment pourrait-on définir ton style de jeu agressif sur le porteur puis j'aime bien mettre des longues balles la dernière passe sur l'attaque pour ce papa dia vu qu'il a mis 19 dans cette année je pense que l'on mettra 5 voire 6 de plus je tiens à préciser sur les stats de coupe vaudoise et match à micro je te jure qu'il fait péter des comptes impressionnant monsieur papa il ya un championnat impressionnant en tout cas est-ce que comme ton collègue piscopo tu ne voudrais pas plutôt obtenir une place derrière alors au goal comme gardien quels sont les qualités tu peux avoir très fort sur la ligne mais bon je m'enflamme trop et après je prends des rouleaux et au niveau des dégagements je suis sûr qu'au moins tu dégages dans les limites du terrain pas oui oui c'est la précision avec vent ou sans vent il va en étant un petit peu plus sérieux tu as quand même une envie tu as quand même un poste non c'est c'est où l'entraîneur te dit de jouer mais tu as quand même des non c'est le choix je veux dire moi c'est vrai que c'est quoi un poste qui te fait rêver non mais en 10 oui j'aimerais bien rejouer en 10 mais ici il faut on a pas joué l'arrière où le coach est ma mère du jour petite question pour toi y va encore quels seront tes objectifs lors de cette future saison à la montée uniquement tu es venu ici que pour la montée je vois récupérer mon club de mon enfance monté en deuxième ligne comme j'avais vu quand j'étais junior de très belles années en tout cas dans la polivière on va finir quand même par une petite note positive mario écoute vu que tu fais partie l'effectif écube l'année maintenant comme on peut le dire on va te laisser 30 secondes montrant loin sans déconner pour vous chanter une petite chanson à tout le monde sur la web tv tu choisis la chanson que tu veux bonne chance ne prends pas trop les aigus comme on dit vous voulez grave ça dépend et ouais on peut la faire un peu celle ci avec qui avait non non ça c'est le suivant ça marche pas non ça marche pas la place tu crois c'est les premiers qui vont chanter bon bah non non il y en a eu d'autres je te le dirais que comme ça ça t'évite de changer tout ça va c'est bon ok quand vous voulez c'est un seconde bon ok oh mamma mamma oh mamma mamma sai perché mi batte il corazon ho visto maradona ho visto maradona hey mamma in a covence oh mamma mamma oh mamma mamma oh mamma mamma oh mamma ouais les gars ouais les gars allez 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 c'est en attention c'est en flamme non ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Ivan et Giroud nous vous remercions en tout cas pour vos réponses à toutes nos questions on te souhaite encore la bienvenue au sein de la grande famille du FCQ blanc car je ne sais pas si tu es au courant mais pelouf d'aider il y a beaucoup d'enfants dans le dos de tout le monde on vous remercie d'avoir suivi cette émission nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous disons à la prochaine à bientôt au revoir t'as élu et proche du FCQ blanc? bien sur c'est pour eux on y va冷ude on y va on y va